Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 sur notre let's play sur le pack Chroma Sky 2 Et aujourd'hui les amis, nous allons mettre en place une ferme à mobs Parce que bon, c'est bien beau d'avoir tapé les mobs à la main Mais au bout d'un moment, je commençais à en avoir marre et j'aimerais bien que tout soit automatisé pour déjà avoir pas mal d'xp Pas mal de ressources de mobs, notamment de la bonne mille avec les os Mais aussi de la rotten flesh qui me sera utile Oui, ça va être utile, vous allez voir Et d'autres ressources aussi, type des mobs Et on va faire aussi pouvoir faire spawner des mobs passifs par la suite à l'intérieur Donc c'est ça qui va être plutôt bien parce qu'on pourra faire des fermes à mobs passifs C'est à dire à cuir, à nourriture aussi Donc vraiment beaucoup beaucoup de choses Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Si on retourne au niveau de notre immersive, ça va tourner petit à petit J'ai fait pas mal de style avec tout ça Si on regarde ici au niveau du style, on est à 610 styles Donc c'est cool Tout ça ici c'est process, on a 12 stacks de colco Pour l'instant j'ai arrêté dans process J'ai laissé ça comme ça de côté Parce que j'en ai plus besoin pour le moment Et j'y retournerai quand j'en aurai besoin Mais pour le moment, tout est bon Et ça pareil, là ça a bien process On a regardé, on a beaucoup d'iron, il faut que tout process Mais ça on le fera un petit peu plus tard Mais ça fonctionne vraiment bien Aujourd'hui d'ailleurs je pense qu'on regardera peut-être un petit peu Pour améliorer 2-3 choses par ici, par là Mais on verra bien J'ai commencé à refaire une autre plateforme juste ici Et j'ai fait aussi le dessous d'île Tout simplement ça sera ma zone où je vais faire ma mob Juste ici Donc regardez j'ai mis un petit elevator Comme ça on peut circuler à l'intérieur Je vais à l'intérieur ici Je vais pouvoir poser mes drawers Pour pouvoir stocker mes items J'ai fait un long parcours de partout Comme ça au moins on peut faire de la maintenance En dessous de mes îles C'est-à-dire passer des câbles Se balader Ranger les choses Faire des petites automatisations par-ci par-là Donc c'est cool Regardez je suis retourné directement ici Donc ça c'est vraiment bien Je galère un petit peu Parce que pour l'instant j'ai pas de jetpack Je pense que je m'en ferai un très prochainement Dès qu'on va avoir un petit peu plus d'énergie Etc Mais pour le moment on fait avec On tombe Mais ça va qu'on est récupéré par le sol Enfin par le sol oui ici Mais surtout quand on tombe dans le vide On revient à la surface Donc ça c'est plutôt bien Mais voilà Ok Du coup pour notre ferme à mobs les amis Nous allons passer par le mod Juste ici regardez On a un truc de petit mob farm Voilà On va passer par le mob masher De mob grinding deals Maintenant que nous avons de la redstone Ici qu'on peut faire avec immersive Et bien c'est cool Tout ça ça c'est de l'iron Ça c'est facile Les diamond gear On peut les faire Via la metal press Donc tout ça on peut les faire Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Donc je vais avoir besoin de ça Je vais avoir besoin aussi De différentes choses Notamment et bien De l'xp qu'on va stocker Il va me falloir aussi du dark utilities Pour pouvoir bouger les mobs Et en plus de ça Il va me falloir De la earth Voilà juste ici De la cursed earth Qui va me permettre tout simplement Et bien D'obtenir Des mobs Au style Qui vont spawner dessus Alors comment on obtient Les drop of darkness Et bien tout simplement En tour des Without skeleton Vous allez pouvoir en avoir Donc si je marque drop of darkness On en a 9 au total Donc ça suffira amplement Pour faire Ma petite ferme à un mob Qui va être là-haut Donc ça C'est ce qu'on va voir aujourd'hui On va se faire aussi Au niveau de mini utiles Mini utiles Qui est juste ici On va avoir un vert Qui ne va pas laisser passer La Comment dire ça La lumière à côté Enfin dedans Du coup ça va être La dark glass ici Et la dark glass Ça se fait avec du black dye Plus du vert Donc en soi Ça c'est pas un souci D'ailleurs je vais juste regarder Au niveau du vert J'en ai plus beaucoup Il faudrait peut-être Que je refasse Process un petit peu de sable Mais ça en vrai Le sable Pareil On en a pas mal Avec notre ferme Qui est juste ici A ressources Vous allez voir Ça a bien farmé Et en vrai Au niveau des ressources On est vraiment Vraiment bien Regardez Là ici on a 2048 2048 Ici 131 000 Et ici 2048 Donc le sable Je peux récupérer Quelques stacks Comme ça je vais pouvoir Les faire fondre La première chose A se faire les amis Ça va être ici Le mob basheur Pour faire ça Il va me falloir déjà Un bloc de redstone Ingot Ça c'est bon Il va me falloir quoi Il va me falloir Du cast iron Ici ça pareil C'est good Ensuite les iron spikes Il va me falloir combien Il va me falloir 3 épées 6 épées 8 épées Ok donc 1 On va faire 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 Ok parfait Avec tout ça On va pouvoir se faire Juste ici Alors on va faire Des blocs d'iron On va en faire 2 Voilà comme ça on est bon On va pouvoir se faire Un iron spike Et un deuxième iron spike Donc ça c'est good Parfait Et maintenant Qu'est-ce qu'il va nous manquer Il va juste manquer Les diamonds Ok bah du coup Diamond On va en prendre 1 2 3 4 5 6 7 8 Parfait Et on va tout simplement Aller au niveau De notre metal press Et on va pouvoir faire Des petites gears Du coup regardez Juste ici on va se mettre En mode gear C'est pas en mode gear On va prendre ça Boum On va se mettre en mode gear On va jeter ici Le diamant Ça va se process Et comme ça je vais pouvoir aussi Obtenir mes diamond gear Parfait Je vais mettre ça Juste ici Et on va pouvoir se faire Juste là Mon mob masher Ça c'est good Je vais prendre avec moi Un bloc de redstone Regardez j'ai pas mal De blocs de redstone Je vais en prendre avec moi Comme ça Un petit bloc Ça c'est good Ok Il va me falloir maintenant Une fois qu'on a ça De la cursed earth Et pour ça il va me falloir De la corset La corsed dirt Voilà ça on va en faire Un 32 On va aller un peu plus Comme ça on est pas mal Et ça Il va m'en falloir combien Il va m'en falloir combien Je sais pas exactement On va aller voir au niveau De la taille de la ferme à mob Que j'ai prévu Sachant que je vais essayer D'en faire un tout petit peu plus Après Mais on verra bien Du coup ça fait combien C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 x 7, 49 Du coup il va m'en falloir Quand même pas mal Si j'en ai pas assez On ira refarmer Voilà on en a 36 On va aller refarmer Un petit peu de drop of darkness Ça c'est pas un souci C'est reparti dans le nether Pour farmer un petit peu De wither skeleton Hop on va farmer ça Histoire d'avoir des drop of darkness Alors c'est un petit pourcentage de chance Regardez là j'en ai eu C'est parfait Hop on va essayer D'en farm encore un petit peu plus Il m'en manque pas énormément Mais quand même Oula Toi tu tires des flèches J'aime pas du tout ça Du coup je vais farmer un petit peu De drop of darkness En vrai les wither skeleton Ils popent pas mal Dans le nether Y'a pas de soucis à se faire Il faut juste se balader un peu Et ça pop quand même assez facilement Et puis du coup moi je vous retrouve Dès que j'ai un petit peu plus de drop of darkness Allez à tout à l'heure On retourne dans l'overworld On va pouvoir s'en refarmer un petit peu Il va m'en manquer un petit peu De cursed earth Enfin dirt On va en refaire un peu Et du coup normalement Si je fais ça Normalement on devrait être pas mal Voilà parfait 52 c'est suffisant On va les garder de côté Pour déplacer les mobs Il va nous falloir du dark utilities Et notamment des vector plates Et pour faire les vector plates Les amis Il va nous falloir ici Et bien ces petites plates là Juste ici Regardez on va en refaire pas mal Parfait Et avec ça On va pouvoir tout simplement ici Nous faire des vector plates Il va nous falloir des slime balls Alors pour le coup Les slime balls Ça va être très simple à faire Ici j'ai fait pousser Du maple Le maple On l'obtient tout simplement Dans le swiss Avec des leaves Ça c'est good Du coup le maple Si j'en récupère avec moi Et si je fais ça Je vais pouvoir obtenir tout simplement Des slime balls Et ça c'est parfait Du coup je vais mettre ça Et en fait tout simplement Avec du sucre aussi Le sucre c'est quoi ? C'est de la sugar cane Et la sugar cane On en a un petit peu Il faudrait que je refarme un petit peu De la sugar cane Il faudrait juste que je repasse Enfin je replace Et ça serait pas mal Du coup ce que je vais faire C'est ça les amis Et ça pareil On va en faire un bon petit stack Voilà Un stack et 8 Ça sera très très bien Et ça je pense que je peux Un petit peu les upgrades En version supérieure Alors il va manquer des iron nuggets Ça on va en faire Voilà parfait On va en refaire un petit peu Parfait Et ça encore au dessus Je peux peut-être faire ça Il va me falloir des gold nuggets Donc ça on va en farmer un petit peu Et du coup pareil On peut ici nous mettre En extreme vector plate Et comme ça on sera vraiment bien Là pour le coup Et extreme vector plate Ça sera très 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 bien Au niveau des plates J'ai envie de tester quelque chose Au niveau des plates Que l'on a On a ici normalement Les damage Si je marque damage Je sais pas si je vais pouvoir le faire Mais normalement On a plusieurs types de plates Au niveau de dark utilities Et on a notamment Le player damage Et le player damage En fait c'est juste Du diamant Voilà C'est ça C'est ici du cyan Alors le cyan pour le coup C'est du blue Donc c'est du lapis Donc ça c'est possible à faire C'est même pas très très compliqué On peut faire ça Et en fait c'est juste ici Des blanks play Et là des fantômes membrane Et en fait Voilà 3 c'est parfait C'est le nombre qu'il me fallait Et avec ça Je pense qu'on peut On peut On peut avoir Peut-être des loot Que les mobs Peuvent faire pop Et du coup je pense que Ça peut être intéressant Quand même De De l'ajouter En plus On va dire De ce mob mâcheur On verra bien Peut-être que ça sert à rien Mais je me dis Pourquoi pas essayer Comme ça C'est tout C'est tout bénéfique Donc ça C'est nickel Maintenant Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre Il va nous falloir tout simplement Un absorption hooper L'absorption hooper Va vous permettre tout simplement Et bien De récupérer Les loot Et aussi Les Comment dire ça L'xp Parce qu'il va y avoir L'xp aussi au sol A partir de A partir de De cette absorption hooper Et à partir de cette absorption hooper Aussi On va pouvoir tout simplement Extract Les items Mais aussi Extract Les fluides Et ça Ça va être bien D'ailleurs en parlant d'items Je pense que je vais passer Par pipeuse Avec l'item pipe Parce qu'on va pouvoir L'upgrade On va pouvoir l'upgrade Et je pense que comme ça Il pourra Extract un petit peu plus vite Enfin en vrai En vrai il est quand même Assez puissant Integrated Mais je vais passer quand même Par pipeuse Parce qu'on pourra vraiment Bien l'upgrade Par la suite Ok Du coup pour ça Il va falloir des lead plates Donc j'ai récupéré avec moi Des lead ingotes Juste ici On va en faire 32 Parfait Et on va tout simplement Ici Se mettre sur notre Metal press Avec la presse En En mold Ici Paf Mold plate Parfait Et si je mets ici Du lead Pas de l'inferium Du lead Je vais pouvoir obtenir Et bien tout simplement Delete plate Et ça C'est good Ok Il va m'en falloir 2 Et je vais pouvoir me faire Directement 16 pipes De pipeuse Ça c'est très bien Maintenant qu'on a ça Pour l'xp Je vais pouvoir la process Dans un xp solidifier Ça va me permettre Tout simplement Et bien De solidifier directement L'expérience En petite pebble D'xp Et comme ça Avec ces pebbles d'xp Et bien je vais pouvoir Ensuite les manger Pour avoir pas mal d'xp Donc c'est plutôt pratique Quand vous voulez le stocker Parce que ça prend Beaucoup moins de place D'ailleurs c'est ce que j'avais Aussi fait Sur Sur chromatech 2 Au tout début Donc du coup On va se faire Un petit piston Il va nous falloir aussi Un singularity tank D'ailleurs je vais en faire Un deuxième Juste au début Il va me falloir aussi Un hooper Et normalement Je vais pouvoir me faire Juste ici Mon xp solidifier D'ailleurs pour faire D'ailleurs pour faire Un xp solidifier A l'intérieur Il va falloir que je place Ici un xp mold Et ça Il va me falloir déjà Un bucket d'xp Donc c'est pour ça Qu'il va falloir déjà Un petit tank d'xp Et c'est pour ça Que je viens de le crafter Donc ça C'est pas mal Maintenant qu'on a tout ça Je vous en ai parlé Tout à l'heure Mais il va me falloir Au niveau de mini utilities Du vert Du dark glass Alors ça pour le coup C'est du vert C'est du black dye Ok Black dye ça j'en ai un petit peu Je vais pouvoir ici M'en crafter Quelques Quelques stacks Alors il faut sélectionner Celui-ci Voilà comme ça Je vais m'en faire un stack Peut-être même m'en faire Un deuxième stack en vrai C'est tellement pratique C'est tellement utile Voilà on va en faire Un deuxième stack Ça c'est parfait Du coup ce que je vais faire Moi déjà dans un premier temps C'est que je vais essayer De cloisonner un petit peu Toute cette mob farm Juste ici Avec tout simplement Du vert Donc je vais mettre du vert Juste ici Je vais mettre du vert Juste là Et ainsi de suite Tout autour Pour pouvoir tout simplement Fermer tout ça Je vais prendre avec moi Ma wand Comme ça Ça va aller un petit peu plus vite Pour build Sauf ici Parce que je suis trop petit Ok Donc on va fermer tout ça Alors ce qui est bien Avec ce vert là C'est qu'on voit Extrêmement bien De l'extérieur Regardez comme si C'était invisible Mais en fait Ça ne laisse pas passer la lumière Et c'est vraiment Ce que je veux C'est que la lumière Ne passe pas Et c'est pour ça Qu'il faut que je mette Ce vert là Parce qu'il est vraiment Très 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 bien Ok Bon là je vais fermer ici Et comme ça On sera plutôt pas mal Hop Je ferme juste là Et ici Pour l'instant Je vais juste laisser ça Comme ça Pour avoir une petite ouverte Maintenant qu'on a tout ça Les amis Moi ce que je vais faire C'est que je vais casser Tout le bois Qui est tout autour Juste ici Pour pouvoir poser Ensuite ma dirt Alors je ne vais pas la placer Tout de suite Parce que sinon On risque d'avoir des surprises Mais ce qu'on va faire Les amis C'est qu'on va déjà Placer un petit peu Tout ce qu'il nous faut Et ensuite On va mettre la dirt Au dernier moment Plus les vector plates Donc ça Pareil C'est très 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 important Hop On va faire ça Et ensuite Je vais tout casser à la main Comme ça On sera pas mal Hop Je récupère tout ça Juste en dessous Et en même temps De rester en dessous On va pouvoir placer Ce qu'il nous faut Je me suis fait Juste ici Des frame drawer D'ailleurs Les frame drawer Je veux le remontre Encore une fois Comment on les transforme Mais en fait En mettant dans votre inventaire Votre frame drawer Plus différents types de blocs Donc le bloc à sa gauche Ça va être tout simplement L'intérieur du drawer Sur la frame Qui est sur le côté haut Ça va être tous les contours Du drawer Et si Par exemple si je fais ça Et là ici Ça va être tout simplement L'extérieur du drawer Donc souvent moi Ce que je fais c'est ça Et comme ça Regardez ça me fait pas mal De drawer Je me suis fait aussi un drawer simple Vous allez savoir pourquoi Juste après Il va me manquer maintenant Un compacting drawer Pas un compacting drawer Un drawer controller Plutôt Drawer controller Ça pareil Il va nous falloir Ici Et bien tout simplement Des redstone torches Ok C'est pas très compliqué Voilà On a ça On va pouvoir se faire Notre redstone comparator Parfait Et du coup Il nous faut un petit drawer J'ai plus du tout de drawer Non J'ai plus du tout de drawer Alors J'aimerais bien me faire Un drawer simple S'il vous plaît Genre un Un comme ça Voilà Nickel Et du coup Compacting drawer Enfin pas Non drawer controller Je veux dire Frame drawer Drawer controller Donc ça On va pouvoir se faire Ça ici Et du coup Le transformer pareil En frame Comme ça au moins Lui aussi On peut le transformer En la texture Que l'on souhaite Donc ça C'est vraiment bien Donc ça C'est nickel Je vais poser Mes drawers Juste ici Regardez J'ai mis mon drawer controller Ainsi que mes autres drawers Juste ici Je me suis mis aussi Un frame drawer Tout simple En plein milieu Juste là Donc ça Comme ça On est pas mal Ok Du coup maintenant Ce que je vais pouvoir faire C'est que Ici Je vais mettre un XP solidifier Alors en soit Ça il faudrait que je le mette Directement en sortie Donc on va se retrouver Tout là haut Regardez Hop Juste ici On va essayer On va essayer de tout set up Donc comment je vais faire ça Et bien c'est très simple C'est que par ici Je vais pouvoir poser Mon absorption hooper Sur cette absorption hooper Il va nous falloir Un chest Ok Ici on a un gold chest On a même un diamond chest En soi On a un diamond chest Et on pourrait Limite faire ça On va essayer de faire De la netherite Les amis Netherite scrap Ça dans le suisse C'est de la crochet De nether hack Avec de la lave Plus des diamond mesh En soi On pourrait essayer De faire ça Pour avoir Un petit peu de netherite Ce serait pas mal Quoique pour l'instant En soi Je peux mettre Juste un diamond Et plus tard Je pourrais le transformer Si je fais netherite Je pense que je pourrais Directement le transformer Ici si je fais ça Voilà une oxy Et ça Ouais en soi Je vais pas m'embêter Pour le moment On fera un set up Pour avoir de la netherite Un petit peu plus tard Du coup ce que je vais faire C'est très simple C'est qu'ici je vais mettre Un oxygen chest Ici je vais mettre Un tank Pour l'instant Voilà On va mettre Sur le côté Nord Juste là Tac On va se mettre En mode fluide Et côté Sud Ici on va se mettre En mode items Ok On va mettre L'area Pour voir un petit peu D'où ça va Récupérer les items Et on voit que En vrai ça va plus par là Qu'à l'intérieur De ma ferme à mob Du coup ce que je vais faire Et bien c'est très simple C'est que je vais pouvoir Déplacer un petit peu Cette Cette structure Du moins Comme ça Si je fais ça Là c'est de l'autre côté Qu'il faut aller Donc c'est comme ça plutôt Et là vous voyez qu'on peut Tout simplement Aller plus vers l'intérieur Donc 4 En vrai on est Pratiquement bien Ici il y aura Pratiquement jamais D'item Parce qu'on va tuer Les mobs par ici Donc on est pas mal Et en niveau hauteur Niveau hauteur On peut l'augmenter Un petit peu On peut l'augmenter Un petit peu Parce que c'est pas forcément utile Donc là on serait Plutôt pas mal Ok Donc là c'est parfait Maintenant qu'on a ça Les amis Et bien il va falloir Aller à l'intérieur De notre ferme à mob Donc c'est à dire Qu'on va pouvoir Casser un petit peu par ici On va déjà Cacher l'area On va casser ça Voilà Hop Parfait D'ailleurs regardez On récupère les blocs Donc ça c'est nickel Et tout simplement A ce niveau là Voilà On va casser un petit peu ici On va récupérer nos blocs A ce niveau là Je vais pouvoir prendre Un bloc de redstone Que je vais poser Juste ici Sur ce bloc de redstone là Je mettrai Mon mob masher Pour l'instant On va faire très très attention Et après Il va falloir plus qu'à Enfin on aura plus qu'à poser Nos Nos cursor dirt Ok Plus 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 Nos vector plate Ok bon bah du coup les amis Là ça va être le moment Un petit peu plus délicat C'est qu'on va devoir tout fermer Pour pas avoir De lumière Et on va Il va falloir qu'on pose Tout simplement Nos cursor dirt Ok du coup Je vais mettre à l'intérieur Je vais pouvoir fermer ici Et on va pouvoir commencer A mettre Notre cursor dirt Donc ça C'est le moment Un peu plus tricky Donc on va On va regarder à tout ça Ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Ici poser une ligne Et après je vais mettre Des coups de wand Comme ça Ça sera un petit peu mieux Donc je vais faire ça Regardez Je vais faire ça ici Ça va commencer à spawner Déjà Voilà Ah et puis Il y a la lumière ici Donc il va falloir faire Très attention Et il va falloir qu'on Qu'on vite 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 Qu'on ferme tout ça ici Voilà Tac 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 Et tac Et ici Il va falloir qu'on referme vite Tac Voilà Ici aussi Ici aussi Voilà On va essayer de refermer Le plus rapidement possible Pour pas que la lumière Puisse passer Là on est bon Donc là c'est nickel Alors toi je vais te tuer mon ami Tu n'as rien à faire ici Il va falloir qu'on remonte Et on va voir qu'on a des zones Ici Où la lumière est passée Et du coup ça a un petit peu tout pété Donc il va falloir qu'on règle tout ça Et qu'on corrige Qu'on corrige Bah qu'on corrige tout ça quoi Parce que sinon ça va pas aller Bon les amis C'était un fail monumental Rien n'a fonctionné Et en fait tout simplement La cause du souci C'était tout simplement Que là J'avais mis des escaliers Et malheureusement Ça faisait passer la lumière Pour aucune raison Mais ça faisait vraiment passer la lumière Là j'ai retesté Ici On n'a pas de lumière Qui fonctionne Du coup j'ai ouvert J'ai tué des mobs J'ai failli mourir Regardez mon stuff Il a pris cher J'étais reformé du coup Des drop of darkness Parce que j'en avais plus du tout Et du coup Là ce que j'ai fait C'est que j'ai mis déjà un sol On va retester tout ça J'ai mis un sol Et là je pense qu'on va pouvoir On va pouvoir y aller Du coup ce que je vais faire Et bien ça va être très simple C'est que je vais mettre tout simplement Une ligne Des vector plate Une ligne des vector plate Une ligne des vector plate On va s'enfermer à l'intérieur Regardez là Normalement ça peut spawner Et en fait tout simplement On va mettre ça petit à petit C'est à dire que Ici je vais faire ça Je vais vite mettre Des vector plate Juste ici Plus des damage plate Juste là Voilà On va faire ça Et je vais faire ça de partout Comme ça au moins On sera tranquille Et normalement On devrait avoir Un petit peu moins de soucis Enfin du moins Un petit peu moins de soucis Autant que je set up tout ça Allez Du coup Ici on va refaire la même chose Vector vector Damage Ok Là on va faire la même chose On va faire une ligne Vite fait avec Damage Plus Des vector 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 Voilà Parfait Vector 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 Et là normalement Ça devrait aller un petit peu mieux On va pouvoir faire ça ici Une lignée Juste là Avec vector 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 Et là normalement Ça devrait aller un petit peu Un petit peu mieux Pour tuer les mobs Ok Du coup c'est parti les amis On va faire ça Je vais prendre des vector plate On va en mettre juste ici Et on va faire ça Petit à petit Ça devrait peut-être Un peu mieux s'engendrer Il faut juste pas que je Deshift Sur ces Sur ces blocs là Parce que sinon Ça risque de mal Se passer Donc hop On va faire ça On va essayer de pas prendre trop cher Avec les mobs On va essayer de garder quand même Nos distances Mais ça va être compliqué Mais ça va le faire On va y arriver les amis Je crois en nous Regardez Ils sont en train de mourir Petit à petit Donc ça C'est pas mal Ok parfait On va faire ça On va faire cette lignée là Et là il ne nous reste plus qu'ici A finir Et ça devrait le faire Ok parfait Vite Des vector plate Vector plate sur la sorcière Avant que ça pop Et la dernière lignée Ah j'ai pris une potion quand même Mais normalement Ça devrait être bon C'est plus qu'à fermer ici Ouh là là Ouh là là On fait shift On fait shift On repart vite 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 Avant que ça se transforme aussi En dessous Voilà Et normalement On est pas mal Parfait Bon On a réussi A s'en sortir Malgré le petit poison On va vite manger Pour pas mourir Mais là En soi Ça fonctionne Maintenant il va falloir Vite 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 Aller juste ici Parce que ça va se remplir Petit à petit Ici regardez C'est en train de me faire des buckets Et alors j'en ai un Déjà de buckets Du coup je vais pouvoir tout simplement Me faire un petit saut Voilà Avec ce saut Je vais tout simplement Tac Récupérer ça Et du coup Je vais pouvoir ici me faire Directement mon XP mold J'aimerais ne pas mourir S'il vous plaît Voilà On va faire ça Et du coup Je vais pouvoir ici le transformer Et faire ça Ok Ce tank là Je vais pouvoir le garder avec moi Je vais pouvoir mettre juste ici Un XP solidifier Sur cet XP solidifier Je vais pouvoir mettre ça Juste ici Mon XP mold Juste là On va se mettre en on Comme ça Ça va fonctionner petit à petit Ça va se transformer D'ailleurs il faudrait que je fasse Après plus tard Un petit buffer Parce que je pense que l'XP Devra arriver vraiment 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 rapidement Donc il va falloir faire gaffe à ça Et du coup maintenant Ce que j'ai juste à faire Et bien c'est très simple C'est qu'ici je vais casser le bloc Ici je vais casser le bloc Juste en dessous aussi Je vais pouvoir prendre avec moi Mes item pipe Et je vais tout simplement mettre ici Des item pipe Comme ceci Voilà Item pipe comme cela Et ça on va pouvoir l'amener Juste ici D'ailleurs c'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure J'aimerais bien que Juste là En fait J'ai mes d'XP jelly Et comme ça On sera pas mal Il va me manquer un petit truc Au niveau de pipeuse Que j'ai oublié Que j'aurais dû faire C'est ici Les aluminium rod Ok Bah du coup on va se faire ça En attendant En vrai ça devrait aller Ça va tenir En attendant que je craft tout ça Et du coup Il me manque juste de l'aluminium L'aluminium j'en ai On va pouvoir prendre Une petite rod Comme ceci Et on va pouvoir tout simplement La transformer Je sais pas s'il m'en faut Une ou deux On verra bien Mais dans tous les cas Ça devrait aller On a la metal press Donc ça va aller vite J'ai juste à faire ça J'ai juste à mettre ici Mon alu Ça va se transformer Ça va me faire ici Mes aluminium rod Et du coup je vais pouvoir faire Le petit pipe de pipeuse Ça c'est parfait Avec tout ça On va pouvoir déjà Le mettre en place Le mettre en route Sortir les items Il va falloir que je filtre aussi Parce qu'on va avoir des armures Des choses comme ça Que je vais garder dans les coffres Il faudra que je traite plus tard Alors pour le moment Je vais les garder Juste pour me stufer un petit peu Parce que j'en ai pas du tout Mais plus tard Ils seront tous trash Parce que j'en ai pas du tout l'utilité Là ce que je vais garder C'est surtout Les underpairs Ça la rotten flesh Les eaux Ça ça tout ça Toutes ces choses là Il va falloir que je les garde Et tout ça Il va falloir que je les stocke Directement dans mes drawers Donc par exemple Je vais faire ça Je vais mettre ça ici Je vais mettre Le gunpowder Je vais mettre le slimeball On va avoir quoi d'autre On va avoir tout simplement Ici l'inferium Qu'on va pouvoir stocker Le row rats Enfin il y a pas mal de petites choses Donc ça c'est cool Je vais prendre avec moi une clé Voilà avec la quantité Plus la lock key Ok juste là On va faire ça On va faire ça Là on est pas mal Et du coup je vais pouvoir Tout simplement Maintenant prendre avec mon pipe De pipeuse Et je vais pouvoir commencer A extract ici directement Donc déjà juste là Au niveau de l'XP Parce qu'on est full Donc il va falloir vite Que ça s'extracte Et ici je vais commencer Aussi à extraire Les choses que j'ai déjà Mis en place C'est à dire Eh bien déjà Les eaux La bonne mille Etc D'ailleurs au niveau de pipeuse Je vais pouvoir faire ici Des upgrades Donc des comme ça Il va nous falloir aussi Des improved Ok On va pouvoir faire Les tiers suivants C'est à dire ce tiers là En diamond Et le plus tard On fera en netherite Mais pour l'instant J'en ai pas du tout De netherite Donc on verra bien Mais là je vais faire déjà Des advanced pipe Et comme ça On va être plutôt pas mal Vous voyez qu'il me reste Des items J'ai commencé à tout filtrer Mais il me reste quand même Des items Alors en vrai Les potions Ça je vais pouvoir les garder Je vais pouvoir les stocker Normalement si je les mets là Voilà ils se stockent Pareil pour ici Les slowness Mais il y a beaucoup de choses Que je vais pouvoir jeter Alors ça là Les piper hat Ça je vais les garder vite fait Parce que ça me sera utile Pour faire plus tard Des trucs créat Donc je vais les garder Juste là Mais notamment Les crossbow Tout ça Ça m'est inutile Alors pour ça Je vais me faire tout simplement Des trash cans Ici on va avoir Un item trash can Il va falloir juste Des chests Qu'on va pouvoir Refaire très facilement Voilà on va se refaire Quelques petites chests Et du coup On va se faire Une trash can D'items Ok Qu'on va pouvoir poser là Et tout simplement Je vais pouvoir lui mettre Des petits filtres Où il va du coup Insert à l'intérieur Alors normalement Si c'est bien fait Ça devrait aller Après Enfin si ça va pas Dans mes coffres Ça devrait aller directement Dans la trash can Mais c'est pas pour l'instant C'est pas ce que je veux C'est pas ce que je veux Pour le moment On va dire Donc je vais pas l'activer Mais je vais pouvoir mettre Dans ma trash can Des filtres Alors je vais attendre De récupérer Voilà des piper hats Et du coup Ici je vais mettre En white list Et je vais mettre Par exemple piper hats Et du coup Maintenant à l'intérieur Maintenant je vais pouvoir La réactiver Voilà Je vais pouvoir dire Que là Ça va être les piper hats Qui vont aller Et petit à petit Je vais pouvoir mettre Des filtres Par exemple ici On a les iron shovel Je vais pouvoir mettre Les iron shovel Sachant que je pense Que plus tard Tout ça Je vais pouvoir Les filtrer autrement Notamment avec Les filtres ici De 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 pipeuse Je vais pouvoir directement Les extract Et lui dire Bon bah du coup Là tu vas Tu vas tout me filtrer Tu vas tout me mettre A l'intérieur On peut faire quand même Beaucoup de filtres Et en plus de ça Je crois que tu peux Tu peux bien sélectionner Enfin comment ça va S'extract Donc je verrai à tout ça Mais là ce que je vais faire C'est que je vais faire Des petits filtres Petit à petit Je vais tracher aussi A la main Par moment Et plus tard On trachera tout C'est juste histoire D'avoir un petit peu De stuff au début Et comme ça On sera pas mal Je viens de me crafter Des void upgrade De storage drawer Et tout simplement Comme ça je vais pouvoir Les mettre sur mes drawer Et si jamais C'est plus que Le nombre nécessaire ici Ça sera trash Donc comme ça On sera pas mal Ok nickel Et je vous parlais aussi Tout à l'heure Ici du XP jelly Ça en fait tout simplement Si je l'en mange Regardez Si j'en mange un Ça va me donner de l'XP Si je shift clique Regardez Ça va me donner Beaucoup d'XP Donc ça ça va être bien Parce que du coup Je vais pouvoir débloquer Ici des trinkets Et notamment mettre Par exemple ici Qu'est-ce qui pourrait être bien Les creepers On va mettre ça Est-ce que je peux en activer Encore un autre Si je mange ça On a 40 levels Il nous faut 35 levels Et bien regardez Je vais pouvoir mettre ici Dailing more knockback When eating enemies Donc ça c'est good Donc en gros Avec cette XP là Je vais pouvoir débloquer Pas mal de trinkets Je vais pouvoir aussi Faire des enchantements Un petit peu plus tard Donc ça Ce sera vraiment bien Bon du coup là On va regarder Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre Ah ça les carottes Je vais les stocker Alors vous voyez Que par moment Je peux stocker des choses Et là les crossbow Je vais pouvoir les mettre Dans la whitelist Juste ici Et du coup Elles vont être trash Donc ça c'est vraiment bien Ok Bon bah du coup Ça a l'air de pas mal fonctionner On va voir à la surface Ce que ça va donner Et ce que ça donne surtout On voit que ça fonctionne bien Ça fonctionne vraiment bien Les amis Ça tourne à plein régime Sachant que le mob masher Alors tu vois Mon petit Je sais pas pourquoi T'es dehors Ah mais si Je sais pourquoi t'es dehors Il va falloir que je fasse Au niveau de mob grinding Cette chose là Le Le under inimitor Alors en soi C'est pas si cher que ça Il va me falloir De la blaze rod Blaze powder Voilà Ici un eye of thunder Et ça en fait Ça va permettre tout simplement Aux undermans De ne pas Se téléporter Donc je vais poser ça Juste ici Je vais l'activer comme ceci Et comme ça Ils vont pas se téléporter Parce que là c'est vrai Que par moment Ils peuvent se téléporter Et après on va être Envahis d'undermans C'est pas forcément Ce que je recherche Donc là on voit Que ça fonctionne bien Et bien moi Je vais laisser tourner Et on verra Ce que ça va donner Un petit peu plus tard Au niveau des ressources Bon et bien les amis Je pense que notre ferme à mob Est plutôt pas mal On va la laisser tourner On verra bien Dans le prochain épisode Ce que ça nous aura donné Au niveau des ressources Moi je vais faire mes petits filtres Par-ci par-là Au niveau des loot Que je veux garder Que je veux pas garder Je vais faire un filtre Beaucoup plus intéressant Et je vous montrerai Ce que j'aurai fait Dans la prochaine vidéo Mais sur ce les amis N'hésitez pas à mettre Un maximum de pouces bleus N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait N'hésitez pas à mettre Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et sur ce moi je vous dis A la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz